Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des cadeaux d'anniversaire de Juliette Qu'elle a eu pour ses 4 ans Voilà donc on a fêté son anniversaire le week-end qui vient juste de passer Je tourne cette vidéo, on est lundi Vous la voyez mardi, oui je suis dans le jus J'adore tourner comme ça Je vous montre ça Donc avant de commencer cette vidéo, petite précision Je ne fais pas cette vidéo pour être jugée par rapport à la quantité de cadeaux qu'elle a eu On fait avec les moyens qu'on a Et la famille aussi Donc du coup voilà, elle a été, oui, extrêmement gâtée Ça je suis, c'est indéniable On a voulu faire énormément plaisir à Juliette Ça a marché, c'était le principal Donc voilà c'est juste pour vous montrer Et peut-être vous donner des idées de cadeaux pour vos enfants de 4 ans Ou peut-être un peu moins, ou peut-être un peu plus Parce qu'il y a des cadeaux qui peuvent convenir à des enfants de 5 ans Ou même 6 ans Mais voilà, donc on est parti Avec cette série de cadeaux Je suis en train de regarder, je ne sais pas trop par quoi commencer Je pense que je vais commencer par les vêtements Il y a eu deux petites choses Donc il y en a une Vous l'aviez vue dans un retour de course et dans un vlog Si vous suivez ces vidéos là Vous les avez vues Et comme vous avez pu voir dans le vlog de son anniversaire Si vous ne l'avez pas vue Je vous remets le lien Ici 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 Oh je ne sais jamais Attendez Non non c'est là Enfin bref on s'en fout Il y a des jours ça vient tout seul Il y a des jours je ne sais plus Bref Vous avez vu un petit peu l'ouverture des cadeaux Je ne vous ai pas tout montré exprès Parce que comment ça ne servait à rien de faire cette vidéo là Mais en gros Elle a eu le bonnet Sam le pompier Que j'avais trouvé à Intermarché Avec la paire de gants La paire de gants est un tout petit peu grande Mais ça ira quand même pour cet hiver Mais elle était méga heureuse Elle l'a d'ailleurs mis tout de suite sur sa tête Elle était trop contente Et ensuite Elle a également eu sa doudoune Pour cet hiver Son manteau d'hiver Parce que c'était pas plus mal de lui offrir aussi Surtout qu'elle était super contente De pouvoir la choisir Ou le choisir Si on dit doudoune ou un manteau Voilà Ça aussi vous l'aviez vu dans un vlog Je l'avais acheté Enfin c'était ma maman qui lui avait offert Donc elle est comme ceci Elle venait de chez Okadi Voilà elle est bien chaude et tout Au niveau de la capuche On a pris une capuche Avec des petits boutons qui s'en vont Mais c'est pas des pressions C'est des boutonnières Donc du coup c'est plus compliqué À enlever la petite fourrure Mais au moins Enfin la fourrure La fourrure synthétique Mais comme ça on peut l'enlever Si un jour elle en a marre Voilà elle est assez grande Elle est assez longue Elle lui couvrira bien les fesses Et elle n'aura pas froid Cet hiver Donc ça c'est cool Voilà au niveau des vêtements Ce qu'elle a eu Ensuite Je vais vous montrer Ce que j'ai au sol Ça c'est pareil Vous l'aviez vu dans un vlog C'était hop Sa trottinette Alors c'est une trottinette Oxelo Qui vient de chez Decathlon On lui a pris celle-ci Parce qu'elle a choisi la couleur Qu'elle voulait Elle voulait celle-ci Ça fait un peu penser Aux couleurs pompiers Tout de suite Bleu marine, orange, rouge Voilà Et c'est ce modèle-là De toute façon A Decathlon Vous n'en avez pas beaucoup Vous aviez été plusieurs A me conseiller l'autre aussi Où il y avait L'espèce de repose-pied Interchangeable Sauf qu'au niveau de la taille On pouvait aller jusque Je crois que c'était 1m15 5 cm de moins Je crois Et celle-ci c'est 1m20 Ou l'autre c'est 1m10 1m15 Enfin bref Celle-là elle va jusqu'à 5 cm De plus que l'autre Qui était proposée Donc j'ai pris celle-ci Parce que je lui ai été grande Voilà Elle est géniale Elle est super pratique Donc elle a un système en dessous Comme ça En fait vous pouvez enlever le guidon Là Donc je vais vous montrer Comme ça vous verrez bien Hop Donc vous pouvez retirer le guidon Voilà Vous l'avez en deux parties Et ensuite en dessous Vous pouvez caler votre guidon Alors je vais le mettre dans le bon sens C'est comme ça Voilà Enfin poser sur un genou C'est pas très pratique Et je sais pas si vous verrez Et en fait vous avez une espèce De petite attache En caoutchouc Voilà Qui vous permet D'attacher la trottinette Alors je ne suis pas gauchère Déjà ça n'aide pas Voilà Qui vous permet d'attacher la trottinette Donc idéalement Vous réduisez aussi le guidon Et comme ça Vous pouvez l'emmener avec vous Et c'est prévu Pour pouvoir la porter ici Moi je sais que je l'ai emmené A l'école de Juliette Le jour de son anniversaire Et je l'ai porté là Pendant 10-15 minutes Et je n'ai pas eu de problème Ça ne m'a pas gênée Ça ne m'a pas dérangée Et l'avantage C'est que pour la ranger C'est tout plat Donc voilà Du coup je vais la laisser comme ça Parce que comme ça Je la rangerai dans l'entrée Ça sera plus pratique En tout cas elle était heureuse On a également acheté Des protections Des coudières Des protège-poignées C'était pas ce qu'on voulait vraiment C'était les coudières et les genouillères Je ne les ai pas prises là On ne lui a pas encore mis Je lui ai prévu Ça c'est le jour On ira faire de la trottinette Et qu'elle fera un peu Tout et n'importe quoi Dans la limite du raisonnable Mais qu'elle testera Des nouvelles choses Là pour l'instant Elle a un peu peur Donc on reste à côté d'elle Mais elle a toujours Son casque sur la tête Parce que Quand il tombe en avant En général c'est la tête qui tape Et là elle a une visière Sur le casque Donc ça c'est top Ensuite On va passer aux jeux de société Elle a eu pas mal De jeux de société Et ça je suis très contente Donc il y en a deux Que vous avez vu dans le vlog Mais après si vous ne suivez pas Les vlogs comme ça Ça vous permet de voir Donc Depuis un petit moment Je voulais SOS Wistiti pour elle Parce que je savais Qu'elle allait adorer ce jeu Donc du coup On lui a demandé Et ça n'a pas manqué C'est un vrai bonheur pour elle Donc pour ceux qui ne connaissent pas SOS Wistiti C'est un espèce de palmier Où vous mettez des pics dedans Vous mettez les Wistiti en haut Et après vous avez un dé Avec des couleurs Donc ça c'est bien Parce que ça fait jouer les enfants Au niveau des couleurs Et vous tombez sur la couleur Du pic que vous devez enlever Voilà Et vous allez du haut Jusqu'en bas Parce que le but C'est de ne pas faire tomber Les Wistiti Mais il faut commencer par le haut Et on descend au fur et à mesure Et celui qui gagne C'est celui qui en a le moins Juliette adore avoir les Wistiti Donc en général elle perd Parce qu'elle les fait tomber exprès Mais elle adore Franchement On a fait deux belles parties Ce week-end Là qu'on a eu le temps Et elle était trop 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 contente Voilà C'est vraiment un jeu Qui est sympa Alors il y a marqué À partir de 5 ans Clairement Ou 4 ans c'est bon Vraiment Vraiment 4 ans c'est bon Voilà donc celui-ci Je vous conseille Si jamais vous ne l'avez pas Il est vraiment Il est vraiment simple Et je ne vous cache pas Que le samedi soir Une fois que les enfants étaient couchés Parce qu'on n'a pas déballé Les jeux de société Quand Juliette a ouvert ses cadeaux On les a gardés emballés Parce qu'il y avait un petit bonhomme De 2 ans avec nous Et que là il y a les singes Qui sont tout petits Et on ne voulait pas Qu'ils soient Déjà qu'ils mangent les pièces Qu'ils perdent tout Qu'ils en mettent partout Donc on a ouvert les jeux de société Le soir quand ils étaient couchés Vérifiez si tout était complet Voilà Et on n'a pas pu s'empêcher De les tester Qu'est-ce qu'on s'est marré Il n'y a pas à dire Mais les jeux pour gosses Qu'est-ce que c'est drôle Pour les adultes aussi Ensuite un deuxième jeu de société Là c'est un peu moins C'est un peu un flop Avec Juliette Ça s'appelle Réveille pas papa C'est un jeu en fait Où vous devez vous déplacer Doucement entre guillemets C'est des petits enfants Qui deviennent aller voler Les gâteaux dans le frigo Et il faut faire le tour Du papa qui dort Et en gros Vous tombez sur des cases Où il y a des bruits Et vous avez un chiffre Sur ces cases Qui vous dit Combien de fois vous devez appuyer Sur le réveil Est-ce que ça va réveiller le papa Ou pas Et le but c'est de ne pas réveiller le papa Voilà c'est ça Et en fait On a voulu jouer hier avec Juliette Donc elle était toute contente Sauf qu'à un moment donné On lui a dit Attention On va appuyer sur le réveil Pas que le papa il se réveille Et à partir de ce moment là C'était fini Elle avait tellement peur Que le papa il se réveille Que du coup C'était fini Du coup je vais vous sortir le lit Pour ceux qui connaissent pas Parce que moi j'ai découvert ça C'est comme ça Et vous avez le plateau de jeu Où vous mettez le lit Parce que vous voyez Vous avez deux cases de jeu Là qui passent dans le parcours Et en fait Vous mettez le papa en route Voilà Donc pendant tout le jeu Vous avez le papa qui ronfle Comme ça Et ensuite Quand vous tombez sur une case Où vous avez un bruit Ça vous dit d'appuyer Une, deux, trois Ou quatre fois Sur le petit réveil Qui est là Et au bout d'un moment Ça va réveiller le papa Et quand vous réveillez le papa Vous retournez à la case départ Et du coup ça fait ça Quand il se réveille Voilà Et du coup Juliette Elle avait trop peur Donc je pense qu'on va l'habituer Petit à petit Parce que je suis sûre Mais vraiment sûre Qu'elle peut adorer ce jeu Mais là sur le coup Ça lui a pas forcément fait plaisir Enfin elle était contente Et à partir du moment Où le papa s'est réveillé une fois C'était fini Donc bon Je suis un peu dégoûtée Mais c'est pas grave Nous entre amis On y a joué Pareil avec mon amie le soir Et tout Et puis Janeck Et on s'est marré Franchement on s'est marré Mais voilà J'étais un peu déçue Parce qu'à la base C'était pour Juliette Bon nous on l'utilisera En attendant Pour se faire des parties Entre potes et tout ça Mais je vais quand même Essayer de la familiariser Avec ce papa Qui se réveille En lui montrant Que c'est du plastique C'est juste un jeu Donc on verra bien Et ensuite Le dernier jeu de société Qu'elle a reçu Celui-ci Je ne savais même pas Qu'il existait C'est le tour du monde De Lou A partir de 4 ans Et je savais pas Et Juliette Qui est fan du Lou Bah je pense qu'elle va adorer Donc celui-ci On l'a pas testé Je l'ai juste ouvert Pour voir Comment Bah s'il était complet Comment il était à l'intérieur Donc c'est avec une carte du monde Et à l'intérieur Vous avez Je vais vous montrer Parce que ça peut peut-être Vous intéresser Alors vous avez Un personnage de Lou Donc en métal Il est trop beau J'adore Voilà Vous avez un dé Alors le dé Il y a 1 2 3 Et après vous avez Une case blanche Des points d'interrogation Voilà Et ensuite vous avez Des Comment ça s'appelle Des cartes postales De Lou En vacances Donc voilà Avec Voilà Avec des textes Avec des textes De Lou De ses amis Ou Non c'est que Lou Voilà Et le but Je crois Je vous dise pas de bêtises C'est de récupérer Un maximum de cartes postales Voilà Donc il n'y a qu'un seul pion de Lou Mais on peut jouer à plusieurs Et ça vous avez Des cartes actions Où dessus Bah ça vous met Voilà Rends toi directement A la destination de ton choix Chaque adversaire Doit te donner une carte postale Lou doit se rendre au Népal Pour apporter un souvenir A Titi Rends toi sur cette case Tu y es déjà Ne bouge pas pendant ce tour Etc Etc Donc le truc qui est génial C'est que l'enfant Va commencer à apprendre A situer les pays Dans le monde Et ça j'adore Donc ça c'est le plateau de jeu Vous voyez C'est vraiment C'est un planisphère Et vous avez plusieurs pays Donc vous avez la France L'Italie L'Egypte Le Kenya L'Afrique du Sud Le Pérou Le Brésil Etc Etc Et c'est super Donc là vous avez les cartes actions ici Et les cartes postales Donc il va falloir qu'on teste ça Il va falloir que je lise la règle du jeu Pour voir comment ça se joue La règle du jeu elle est juste là Elle est toute légère Il n'y a pas grand chose Et du coup voilà Donc je suis très très contente Je ne savais pas qu'il existait Je remercie sa mamie de l'avoir trouvé Et Juliette était heureuse D'avoir un jeu de société avec le loup Parce qu'elle adore le loup Voilà Au niveau des jeux de société Ce qu'elle a eu Donc ça je suis contente Parce qu'elle a eu beaucoup de jeux de société Et je pense qu'à Noël On réélitérera un petit peu ça Et ensuite c'est mélangé Je garde le plus gros cadeau pour la fin Vous allez me dire quoi ? Parce qu'elle n'a pas eu suffisamment Non je vous expliquerai Déjà elle a eu Alors pas le kiki ça c'est le sien Mais elle a eu la petite tenue Qu'on lui a donné hier soir Donc le dimanche Parce qu'on avait complètement oublié Limite il n'était même pas emballé A la base je voulais lui donner Le jour de son anniversaire Je voulais lui cacher dans son lit Et je suis complètement zappée Donc elle a eu cette petite tenue là Avec les petites baskets Pour mettre sur les kikis On avait trouvé ça à jouer club Bon alors par contre C'est pas donné Vu ce que c'est Je trouve que c'est cher Mais après C'est vraiment pile à la taille Moi perso Faire des vêtements aussi petits que ça En couture Je le sens pas C'est beaucoup trop petit Donc voilà Elle était super contente De pouvoir habiller son petit kiki Donc ça c'était sympa Le jour de son anniversaire Sur la table Lui attendait Cette figurine pop De Christophe Qu'on a acheté Pendant les soldes De juillet On était tombé dessus A Auchan A moins 50% On avait dit on l'achète On lui donnera son anniversaire Ou à Noël On verra bien Et du coup Bah voilà Elle l'a eu à son anniversaire Donc je l'avais mis sur la table Avec la k Elle avait une carte De sa grand-mère Normalement Qui me l'avait donné la veille Pour lui mettre Le jour J Et du coup C'était avec Christophe Et elle était super contente Voilà Donc j'étais contente Pour elle aussi Ensuite Elle a également eu Ça vous l'avez vu dans le vlog C'est le casque de Sam le pompier Son anniversaire était sur le thème des pompiers Je lui ai été fan de pompiers Et fan de Sam le pompier Et des pompiers en général Et du coup Elle avait vu en magasin de jouets Ce casque A la base On lui cherchait un casque Plus pompier français Et non Elle voulait le casque de Sam le pompier Donc du coup on lui a pris Donc il est comme ça Il est bien foutu Parce qu'il a la petite visière Avec le petit micro de Sam Voilà Et il est réglable à l'intérieur Pour la tête Ici Et je pense qu'elle pourra le mettre Très longtemps Parce que nous Quand on le règle pas comme ça On peut le mettre sur notre tête Voilà Et il a une petite lanière autour du cou Franchement il est trop beau Et elle était super contente Voilà Et en dernier Le dernier cadeau Donc ça C'est pas forcément elle Qui l'avait demandé Enfin un petit peu Mais en gros Depuis plusieurs mois Si ce n'est même un an Ça fait La chaîne existe depuis deux ans et demi Presque trois ans Et elle me voit avec Avec un appareil photo à la main Tout le temps Elle me voit avec un téléphone portable Qui fait des photos à la main Tout le temps On fait des photos et tout Et elle à chaque fois Elle prend son petit appareil photo En bois qu'elle a Ou ses petits téléphones En plastique qu'elle a Et elle fait Elle fait clic clic Regarde maman la photo Et puis elle fait défiler et tout Et un jour elle m'avait dit Maman j'aimerais bien Faire des vraies photos Bah je dis écoute On verra plus tard T'es un peu petite et tout Et je me suis un peu renseignée Quand même sur le net Et je suis tombée sur un appareil photo À vrai Pas les kidizooms Ou les choses comme ça De VTEC vendus Dans les rayons de jouets Je suis tombée sur un vrai appareil photo Adapté aux plus petits Parce qu'il était anti-choc Et waterproof aussi également Et du coup J'en ai parlé avec Jeannek avant Elle m'a dit Ecoute pourquoi pas C'est vrai qu'elle est beaucoup À faire des photos Elle veut nous prendre nos téléphones Pour faire des photos Et tout ça On a réfléchi On s'est dit C'est vrai qu'elle était petite Et tout Bon On a pesé le pour et le contre On a été se balader un jour À la FNAC On est tombé sur le modèle De l'appareil qu'on voulait On lui a présenté On lui a montré Et tout Et on lui dit Tu vois Il fait des vraies photos Et tout Maman Oui Je le veux pour mon anniversaire S'il te plaît Donc nous on avait déjà prévu Et on lui a dit Bah écoute On verra ton anniversaire Ou peut-être le père noël Et finalement On a discuté On s'est dit Allez On lui prend pour son anniversaire C'est pas un appareil photo Qui va lui durer 6 mois 1 an Non C'est pour lui durer Jusqu'à Loin Très très loin Et du coup On a pris Alors je l'ai Dans le paquet Mais je vous ai amené la boîte aussi Pour que vous puissiez voir C'est le Coolpix W150 De chez Nikon Donc c'est un appareil photo Qui est Clairement Visé pour les enfants Même si ça reste Un appareil photo Un vrai Il est clairement Celui-ci On l'a trouvé sur Amazon A la base Il existe en couleur classique Rouge, bleu, jaune Voilà Nous on a trouvé celui-ci Sur Amazon Et clairement Je le trouve magnifique Voilà Il est Anti-choc A 1m80 Donc c'est-à-dire Que s'il tombe De la hauteur de Juliette Il ne se casse pas Il est waterproof A 10m Donc l'avantage C'est que quand on ira A la piscine Juliette pourra emmener Son appareil photo Et faire des photos Et des vidéos Dans la piscine Elle sera contente Il est à 13 millions de 2 Au niveau des pixels Donc ça c'est parfait Il est facile d'utilisation Je confirme Il est vraiment très simple Et il est full HD Au niveau des vidéos Bon ça c'est pas pour les vidéos Qu'on l'a acheté C'est vraiment Pour qu'elle fasse des photos Et voilà Donc on a pris celui-ci Ce que je vous ai pas dit En début de vidéo C'est que tout ce que je vous ai montré Je vous ai mis les liens En dessous de la vidéo Si jamais vous souhaitez les retrouver Normalement tout ce que je vous ai montré Ça se retrouve sur le net Donc je vous mettrai des liens Si ça vous intéresse Voilà Et du coup Voici le petit appareil photo Qu'on lui a pris Et du coup Bah voilà Ça peut paraître fou Pour certains Mais nous Ça nous a fait plaisir De lui proposer De choisir D'avoir un appareil photo Pour son anniversaire Moi je trouve que ça la responsabilise On est dans une phase Un peu compliquée Avec Juliette Où on sent qu'elle a besoin De responsabilité D'autonomie et tout Et le fait de lui offrir ceci Ça la responsabilise Déjà le fait qu'il faut faire attention On lui a pas dit Qu'elle pouvait le balancer par terre Ou qu'elle pouvait le lâcher On lui a dit Qu'il était aussi fragile Que l'appareil photo de maman Et que du coup Il fallait qu'elle fasse très attention Donc on lui a expliqué Comment mettre ça autour de son poignet Et tout Et voilà Donc c'est un petit appareil Qui est très simple d'utilisation Puisqu'il y a un bouton pour l'allumer Un bouton pour les photos Un bouton pour les vidéos Voilà Et derrière C'est une interface Qui est toute simple Mais voilà Au niveau de l'allumage Donc là vous voyez en reflet Voilà Là je l'allume Donc il y a une petite image Qu'on n'aurait pas forcément Qu'il y a un bouton pour l'allumage Et tout est protégé à l'intérieur Et tout Donc voilà Elle était heureuse Elle était aux anges D'ailleurs je crois que je vous l'ai mis Dans le vlog Quand elle ouvre Et qu'elle voit l'appareil Et Mais maman C'est un vrai Qu'elle nous a dit Bah elle dit oui Tu l'avais demandé Tu nous avais dit que ça te plaisait Et tout Donc voilà En plus on a rajouté une petite pochette Alors celle là J'ai acheté à Auchan J'ai payé 5 euros 4 euros je crois 3,99 Voilà Une petite pochette La marque Selectline Vous savez c'est la marque basique De Auchan Hop L'appareil rentre très bien dedans Il a une petite dragon aussi C'est impeccable Voilà Et j'en ai fini avec Ces cadeaux d'anniversaire Vous allez me dire Oh la vache Ouais mais Moi j'ai vu ma fille heureuse C'est le plus important Elle en avait besoin Clairement Parce que comme je vous l'ai dit On est dans une phase Un peu compliquée En ce moment C'est pas simple De grandir C'est pas simple D'avoir 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Et la phase Le passage aux 4 ans Est assez compliqué Je trouve Pour nous Mais j'ai vu des témoignages Sur internet Comme quoi c'était Vraiment pas facile Et ça a été une bulle d'oxygène Pour elle Et voilà Et elle était contente D'avoir des jeux de société Parce qu'elle allait pouvoir partager Avec papa et maman Parce que c'est vrai Quand on lui offre des Playmobil Des Lego Des choses comme ça C'est des jeux auxquels On a du mal à jouer avec elle Parce que déjà Juliette a ses habitudes Et du coup Si on a le malheur De bouger un peu trop Un personnage Et de ne pas le mettre Où ça lui plaît Ça va l'énerver Et du coup elle ne veut plus jouer avec nous Alors que les jeux de société Ça c'est la meilleure solution Pour pouvoir jouer avec son enfant Et s'éclater Donc clairement Je vais voir si mercredi Vu qu'on est toute la journée à la maison Si on peut tester celui-ci Ça je vous mettrai dans le vlog Vous pourrez le voir Mais on a pas mal de choses de prévues Donc il faudra qu'on voit Mais en tout cas Je suis contente Je suis contente Je l'ai vue heureuse La trottinette Elle est méga heureuse aussi Elle a pu la tester un petit peu plus Samedi On a été se promener Un endroit où c'était assez plat Elle a pu aller plus vite Elle était contente Et voilà Et puis l'appareil photo Le Christophe Le jour de son anniversaire Elle l'a eu Le soir elle est rentrée de l'école Elle a été faire un bisou au Christophe Et normalement Une figurine pop On est d'accord C'est quelque chose qui s'expose Mais je sais qu'elle est méticuleuse Je sais qu'elle fait attention Et du coup elle est posée sur sa commode A sa hauteur Et de temps en temps Elle va le voir Elle lui caresse les cheveux Et elle lui parle Ce Christophe C'est son idole Elle a les pompiers d'un côté Et de l'autre côté Elle a Christophe C'est son idole Christophe c'est Voilà C'est un truc de fou Et du coup Ça lui a fait extrêmement plaisir Enfin Tout l'a beaucoup touché Et ça nous a touché aussi Nous On était très émus Voilà Et je vous remercie aussi Aux personnes qui ont envoyé Les cartes à Juliette Vous avez été plusieurs A me donner A me demander L'adresse où vous pouviez envoyer Des cartes d'anniversaire De Juliette Donc merci à vous C'est très gentil Merci à ceux qui envoyaient des cadeaux Merci à ceux qui envoyaient des cartes Les cartes suffisent Parce que les cadeaux Elle en a eu suffisamment Comme vous pouvez le voir Donc On ne demande pas de cadeaux Pour Juliette Clairement Je crois que De toute la famille C'est elle qui est la plus gâtée C'est normal C'est une enfant Enfin voilà Nous on fait plaisir à nos enfants Ça nous fait autant plaisir Mais merci à vous pour vos gestes Merci à vous Pour vos centaines Mais je ne mens pas Vos centaines de messages D'anniversaire pour elle Que ce soit sur Instagram En commentaire en dessous des photos En message privé Sur Facebook En commentaire En message privé Sur Youtube Sous les vidéos On a été ensevelis de messages Merci à vous Merci pour tout cet amour Je lui ai lu les messages Je lui ai dit Que beaucoup 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 de monde Lui avait souhaité son anniversaire Elle était toute contente Toute fière Très touchée Merci à vous Vous êtes vraiment Une communauté géniale Je vous laisse là Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à la liker Et à la commenter N'oubliez pas En dessous de la vidéo Vous retrouvez tous les liens De ce que je vous ai montré Si ça vous intéresse Et voilà Et en attendant Il ne me reste plus qu'à vous faire Plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye